Donc j'ai reçu pas mal de messages de la part de beaucoup de gens parmi vous donc chapeau parce que j'ai déjà plus d'une page à quatre de questions donc on m'a demandé plusieurs choses donc ça sera pas mal une vidéo sur ta chambre, ta sonote, ta config Salut Lucas, si tu faisais une vidéo sur toi, présentation, tes goûts, tes hobbies ceux que tu aimes, ceux que tu détestes Alors moi c'est Lucas, tout le monde le sait ça Alors je vais avoir 17 ans là, 7 septembre, c'est-à-dire vendredi là Donc pour moi la rentrée c'est demain et donc je vais en terminale sur ces technologies de l'ingénieur et du développement durable et des systèmes d'information numérique Donc quand on le dit ça fait super bien en fait, c'est STI de dessine Mes goûts, c'est-à-dire goûts, goûts musicaux J'aime bien le métal, le hard rock, l'électro, un peu de psy-trans de temps en temps de la dubstep, des vieux trucs, franchement il y a un tas de trucs J'aime beaucoup de choses et normalement le reste ça peut aller sauf évidemment le rap et le rap américain, le R&B, toutes ces conneries de kikoulol là, ça non Mes hobbies, l'électronique, l'informatique, la photo, la vidéo Ce que j'aime et ce que je déteste Ce que je déteste déjà c'est les kikoulols, le langage SMS ceux qui pètent plus haut que leur cul ceux qui essayent de mettre tout le monde d'accord avec eux, entre guillemets par la force Ce que j'aime, c'est comprendre comment ça marche Pourquoi ça marche J'aime rendre heureux les gens J'aime aussi faire chier les gens, ça dépend lesquels C'est tout pour ça Ma config, donc je vais vous montrer ça tout de suite C'est un PC qui m'a coûté au total environ 900€ Donc quand même, ça fait un peu mal aux fesses Vous voyez un 7.9, 7.9, 7.9, 7.9, il y a juste le processeur qui est à 7.8 Donc il y a 8Go de RAM en Kingston, donc qui sont là Donc à 1600MHz, c'est un RAM qui coûte environ 45€ les deux barrettes J'ai un ventilo qui fait un peu gros comme ça Parce qu'il doit refroidir un i5-2500K donc c'est pas la dernière génération de processeur Mais celle d'avant, donc le Sandy Bridge et pas Heavy Bridge Qui est overclockée à 4,4 GHz J'ai une alimentation qui va très bien C'est une Corsair CX600 Donc en termes de refroidissement, je voulais que ça soit silencieux Donc j'ai pris du Arctic Cooling un peu partout Même pour la carte graphique Donc la carte graphique est une HD 6850 La carte mère, j'ai préféré mettre le prix Pour le même pas, il y a un deuxième port PCI Express Pour mettre une deuxième carte graphique en fait Donc la carte mère m'a coûté 100€ C'est une Asus, une P8 Z508-VLX Sinon au niveau stockage, j'ai un disque dur de 1TB En dessous, il y a un SSD OCZ Vertex 3 MI de 60Go Là, il y a un disque dur 2,5 pouces, 200Go, 4200 tours par minute Donc je sais, c'est absolument à chier C'était pour installer Mac OSX J'ai un graveur DVD tout simple Le boîtier, c'est un Ximag Tech Asgard 2 Que je trouve assez sympa parce qu'il y a des filtres anti-poussière Donc si j'ai préféré mettre 100€ dans une carte mère C'est aussi pour avoir possibilité d'étendre la RAM Passer à 16Go, c'est un jour, ça se sent nécessaire Mais bon, pour l'instant, évidemment, ça ne sert à rien C'est moi qui ai tout commandé Qui ai fait mes choix de composants Et qui l'ai monté Si jamais vous avez un budget Et qui vous conseille en composant, pas de problème Bon après, je ne suis pas non plus Un monsieur qui va donner 36 millions de conseils Mais je veux bien vous aider J'ai le truc audio, j'ai les deux écrans Un hub USB que j'ai à l'avant Une carte son 7.1 pour mon casque Bon alors, comme clavier, j'ai un Logitech G15 Donc qui a l'avantage d'avoir un écran Je pourrais croire que c'est gadget Mais moi je m'en sers assez souvent Par exemple, si je mets de la musique Donc on peut voir que j'ai le nom de la musique et tout Donc j'appuie dessus et je peux le voir J'ai la fréquence de la carte graphique Si j'appuie dessus, je peux l'afficher à la température La vitesse du ventilo Par rapport, bon ça, ça ne marche pas en RPM Ça c'est l'utilisation de la carte graphique en temps réel Parce que j'ai iTunes, que c'est aussi haut Normalement c'est à 0% si je ne fais rien Là j'ai diverses sondes Donc si je laisse appuyer, je peux savoir c'est quoi le truc Donc là par exemple, si je laisse appuyer Je peux voir que c'est l'alussiation de la mémoire En principe, je me mets sur la fréquence La température du processeur On peut voir qu'elle n'est pas du tout excessive 20 degrés, c'est à peine la température de la pièce Là j'utilisation du processeur sur chaque cœur L'utilisation générale qui est là L'utilisation de la mémoire Ça c'est la vitesse de téléchargement et d'upload Et donc j'ai un graphique, si jamais je ferme iTunes Là j'ai un graphique à la place avec le in et le out Là je peux savoir j'ai eu combien d'émis et de reçus depuis que j'ai démarré mon PC C'est un logiciel, parce que c'est pas par défaut avec le clavier Par défaut c'est vraiment de la merde C'est un logiciel qui s'appelle LCD Serial Que j'ai payé 5€ pour éviter d'avoir des trucs qui se désactivent toutes les heures J'aurais pu faire un script pour relancer et tout Mais bon, je trouvais que le gars il avait fait un bon boulot Et je voulais le remercier Il y a du rétro-éclairage, les touches sont rétro-éclairées Ça se voit pas beaucoup le jour, mais la nuit c'est très pratique L'avantage de ce clavier aussi, c'est que je les branche en USB derrière Il y a deux ports USB C'est une autre partie de ma sono, mais que je n'utilise plus C'était un DSP pour pouvoir régler le décalage entre chaque haut-parleur Mais maintenant ça se fait grâce au truc sur le PC Donc j'utilise Windows 7 Je passerai pas sur Windows 8 J'ai pas beaucoup de place pour bouger ma souris J'ai vraiment pas grand chose Un jeu que j'adore Alors il faut aussi que je vous montre une petite fonctionnalité de ce clavier Donc là vous pouvez voir que c'est en train de télécharger à mort Il doit y avoir une mise à jour Alors, qu'est-ce qu'on m'a demandé d'autre ? Mon coin électronique, donc c'est là Donc j'ai un peu de tout, ici J'ai... Là c'est une visseuse, là c'est des pinces avec des tournevis Là c'est du matos pour souder une pince Du câble, des pinces croco, un parleur Enfin voilà, il y a un tas de bordel Là c'est un petit peu des composants Enfin pas vraiment des composants, des trucs aléatoires De la gaine thermo, des pinces, du câble Et puis un peu de tout Des trucs d'alimentation Un micro, une torde ferrite, des moteurs Là j'ai des pinces et des serre-joints C'est toujours pratique En dessous là j'ai un pistol à colle Là j'ai pas mal de composants Donc des transistors, des mosfets Des potards, des interrupteurs Des LED infrarouges Des sondes de température Voilà Tordes ferrites Enfin ça c'est des composants un peu aléatoires en fait Il y a des vieilles résistances Des supports à LED et des réflecteurs Des LED de à peu près toutes les couleurs Des diodes Ça c'est un tube pour mettre de la soudure normalement Et puis on voit il y a des bouts d'étain Des petits connecteurs Là des résistances et des autres composants en vrac Des supports d'alimentation Des dominos Des wago Des batteries Un allumeur de briquet Je l'ai gardé on sait jamais Et là c'est des trucs pour utiliser les compartiments Si jamais j'enlutais d'autres compartiments Là j'ai une trousse la grotte du barbu Avec un petit peu de matériel Dedans pour pouvoir travailler Un petit cutter Une caméra que j'ai récupéré Je sais pas ce que je vais en faire Des allumettes Une pompe à dé-souder qui est cassée Donc je dois tirer sur le machin Au lieu d'appuyer sur le bouton Quand je l'utilisais Un variateur de perceuse Donc là j'ai une troisième main De fer à souder que j'utilise Assez souvent Celui-là est plus puissant Et plus rapide à chauffer Mais il est moins précis Et puis celui-là je m'en sers pour tout ce qui est précis Il y a un chien qui vient de s'installer Donc là j'ai une poubelle qui déborde J'ai deux câbles RG11 qui arrivent ici Qui sont connectés à la Freebox Que j'ai recâblé moi-même Une arrivée ADSL Une sortie téléphone Donc c'est la Freebox V6 Avec le panneau tactile et tout à l'avant Donc j'habite à la campagne C'est-à-dire j'ai 5 km de ligne avant la Freebox Donc j'ai que du 4 mégas C'est déjà pas mal pour 5 km Là j'ai un petit routeur portable Alors c'est un truc absolument excellent Donc c'est un routeur qui fait cette taille Donc c'est vraiment pas gros Alors derrière qu'est-ce qu'on a Une alimentation micro USB Et une prise Ethernet Et ça diffuse un réseau Wi-Fi Avec on a un câble Ethernet, câble USB Un transfo USB Avec l'adaptateur qui est ici Donc sur la boîte c'est marqué Là c'est pareil C'est un peu le gros bordel Sur la boîte Voilà donc créez votre propre spot Dans votre chambre d'hôtel Et connectez tous vos appareils Donc vous ne payez qu'une seule connexion Internet Dans votre chambre d'hôtel Donc en gros c'est un petit peu niqué la société Ce truc je l'ai payé 13€ et quelques à Noz Donc Noz c'est un magasin de déstockage Pareil il y a ce routeur là-haut Que j'ai mis au salon Que j'ai payé 7€ Des routeurs en Wi-Fi Donc c'est vraiment pas cher Alors là après ici C'est un petit peu où je fous du bordel Et que j'ai la flemme de ranger C'est à dire il y a mon Raspberry Pi ici Il y a mon Arduino Il y a des haut-parleurs Il y a un modem 512K Et voilà il y a un tas de trucs Qui vont mieux pas toucher Je suis matéi lunchpad Après là j'ai mon PC Avec mon Macbook J'ai un dual screen J'ai le PC qui est en bas là Ici j'ai mon coin électronique Avec mon HP Le disque dur est mort Mais je m'en fous Après oui il y a là aussi Donc j'ai un brouillard d'huile extrême Un Tilly Bigone de chez FurTech Ça je sais pas ce que c'est Si ça c'est le truc qui va là normalement Pour les CD que j'ai cassé Pour les DVD Une caméra A-Toy Un masque de V pour Vendetta Un pocket PC qui marche plus Les trucs à la con De chez Dill Extreme Que j'ai voulu transformer en flyback Ça marche pas Un cap Firewire Des tas de bordel Là j'ai des multiprises à une cigare Un onduleur Une lampe torche frontale Une carte SIM avec 2€ de crédit Si jamais je veux faire des conneries Des lampes USB Les panneaux solaires Voilà Il y a un tas de trucs Alors maintenant on va passer A ma sono Qui est là Et qui est là-bas Et qui est un peu partout Dans la chambre en fait Tout d'abord Elle est branchée en 5.1 Donc tout fait maison J'ai une multiprise En dessous de De mon bureau pour tout allumer Donc je sais que j'utilise iTunes Que c'est un truc qui n'est pas excellent Et tout sous Windows Donc là j'ai un réglage des basses Sur la table de mixage Donc j'ai un center en dessous Je vais un peu baisser la musique Donc j'ai un center en dessous Là j'ai le front Allez j'ai oublié de l'allumer Donc tout ça c'est du front J'ai 4 haut-parleurs sur le front Et ça c'est le haut-parleurs Qui sont censés être à l'arrière Qui sont tous sur un seul ampli Et c'est celui-là Donc un ampli JVC Qui est plutôt pas mal Très puissant Qui aussi Sur la sortie caisson il y a ça Donc un caisson là Un caisson en dessous Et un caisson à l'arrière Donc tout ça ça m'a coûté que 20 euros C'est à dire La table de mixage C'est mon parent qui me l'a donné Pour mon anniversaire il y a 2 ans L'ampli il me l'a donné Pour mon anniversaire il y a 1 an Et en fait j'ai juste payé L'ampli là Plus le subwoofer là Pour 20 euros Sur le bon coin Tout le reste c'est de la récup Ça c'est une ancienne chaîne De mes parents qui m'ont donné Parce que le lecteur CD Ne fonctionnait plus Alors il y a aussi un autre truc Que je dois vous montrer Dans ma chambre C'est ça C'est au dessus de mon PC Donc Je dois préciser Qu'il y a qu'une seule PS3 Qui marche Et deux Xbox Sont foutu Voilà Donc là-haut j'ai un peu de truc Donc Non je ne suis pas riche Sans défaut J'ai payé ça 7 euros Et ça 20 euros Le casque est mauvais Par contre ça c'est bon Je les ai là C'est de très bonne qualité je trouve Donc Boîte de ma tablette HP Qui est là Voilà Boîte de l'iPhone Qui est là Et puis un c'est de The Prology Left 4 Dead 2 Qui est un très bon jeu La boîte de l'appareil de photo Avec lequel je filme Un c'est de Daft Punk Un c'est de The X6 Pour info C'est la musique utilisée Dans la vidéo High Level de Connerie Part 2 De FurTech La première piste Donc intro Ma webcam 720p Que j'ai utilisé Hier Qui est donc Posé sur mon deuxième écran Que je peux tourner comme ça J'ai pas mal de jeux Je joue principalement A Battlefield 3 Ces derniers temps Et à Minecraft Pour faire mon montage Bon j'utilise Vegas Comme tout le monde Je joue souvent A Portal 2 Si vous y avez jamais joué Franchement Trouvez un moyen D'essayer au moins le solo Vous allez adorer C'est un jeu Qui est juste excellent Donc là C'est en anglais Parce que c'est Les salles téléchargées Mais autrement Les dialogues Sont en français L'histoire Est magnifique Pas obligé d'avoir joué au 1 Mais c'est quand même mieux Même si le 1 Est moins bon que le 2 Mais il reste toujours Très très bon Pas besoin d'un ordi puissant Même si les graphismes Sont magnifiques Ils tournent sur la plupart Des ordinateurs A moins que vous ayez Un ordinateur vraiment Vraiment à chier Et il va tourner Et c'est un jeu Très bien optimisé Donc allez Je vais vous laisser Je suis en train de faire Une belle vidéo Sur Battlefield 3 Donc c'est une vidéo Qui va durer 4 minutes 30 Donc ça fait beaucoup Je suis déjà à 1 minute De vidéo pour 5h de rush 5h70 de rush Et donc Je vous souhaite Une bonne journée Bonne soirée Je ne sais pas A quelle heure Vous regardez cette vidéo Allez Salut